Retour sur le cinéma de Claude Sauté Aujourd'hui, sommes-nous seulement capables encore de comprendre à quel point les films de Claude Sauté nous rappellent que les années 70 ont reposé sur très peu de choses. Trois fois rien qui aura néanmoins permis d'occuper, de combler, de remplir, de colmater une vie, toute une vie d'hommes et de femmes par milliers, par millions. Une bande de copains, un repas au restaurant, quelques maîtresses, quelques amants, des amours sages, de cadres moyens et supérieurs, aux carrières professionnelles ascendantes, aux métiers bien rémunérés qui permettent de changer de voiture tous les ans. Filmes à l'image de leur époque, les films de Claude Sauté. La réussite de chacun se mesurera à l'aune de la réussite matérielle seule, pouvoir d'achat et pouvoir tout court. Ainsi, est-ce réellement surprenant aujourd'hui le fait que tout soit remis en question et démantelé, sans rencontrer une défiance farouche et déterminée ? Contrats de travail, rémunération, protection sociale, santé et retraite, rapports sociaux, hommes-femmes inclus, et rapports de force. Certes, on savait que les capacités d'adaptation des hommes sont nettement supérieures à leur capacité de révolte. Aussi, c'est bien dans l'indifférence quasi générale que le démantèlement de ces années-là s'impose à tous. Derrière cette indifférence, la résignation. Et derrière cette résignation, n'y trouve-t-on pas le sentiment que tout ce qui a été acquis dans les années 60 et 70 jusqu'aux années 80 l'a été non seulement à crédit, mais est bien plus important encore sur le dos de la vie, la vraie. Dans un climat d'amnésie générale, quant au passé, là d'où l'on vient, toute une génération est emportée par un confort à la fois matériel et moral sans précédent. Et c'est alors qu'une culpabilité à caractère à peine refoulée, une culpabilité comme errant là, tout au bord de notre conscience d'être au monde, mais pour y faire quoi, déjà ? Une culpabilité qui peut emprunter des itinéraires surprenants, une culpabilité qui vous laisse sans réaction et sans voix au moment où il est question de tout reprendre de ce confort naïf et sans responsabilité. Bien mal acquis, dans le sens de bêtement, ne profite donc qu'un temps. Autre symptôme d'une amnésie et d'un oubli dommageable, l'absence dans les films de Claude Sauté d'une France pourtant tout aussi présente qu'aujourd'hui la France des Français issus de l'immigration. Et pas sûr que ce ne soit qu'un détail. Invisibles, ils sont, qui plus est, dans leurs conditions. On remarquera aussi la place qu'occupent les enfants chez Sauté, ces derniers étant cantonnés au rôle de figurants, comme des biens meubles qui viennent compléter un cadre réservé en priorité aux adultes et à leurs histoires, métiers, carrières, coucheries, argent et loisirs. La bourgeoisie qui a longtemps voté PS et qui n'a pas fait d'enfant, et n'en fait toujours pas, Télérama et les animateurs journalistes de télé de cette époque vouent un véritable culte aux films de Claude Sauté. Il faut dire que les films de ce réalisateur s'apparentent à des contes pour adultes, car la crame du cours de l'histoire des années 70 relève du conte de Noël et d'une négation. La négation d'une réalité qui engage l'avenir face et contre une autre réalité reflée d'un état en mouvement mais figé, un état propre à toutes les périodes agitées mais stériles, Jacques Tati, le réalisateur, a eu des choses à dire à ce sujet, qui ont la folle prétention d'arrêter le cours de l'histoire qui, elle, finit toujours par trouver le temps long. Il faut alors qu'elle bouge. Tout leur est donné, dites-vous, et si, on leur reprenait tout. Les années 2000, et nous n'en sommes qu'au début, verrons la décomposition des années 70, et c'est alors que les films de Sauté n'en prendront que plus d'importance. Un véritable bain de jouvent super matérialiste accompagné d'un confort moral de carton pâte, mais encore résistant et étanche, les films de Sauté. Et c'est sans doute la raison pour laquelle ces films prennent toutes leurs saveurs 30 ans après, non pas comme peut le faire un bon vin, mais bien plutôt comme peut opérer le charme discret et pernicieux, mais irrésistible, de la nostalgie. Une nostalgie dernier refuge contre le devoir d'affronter une nouvelle réalité qui semble vouloir d'une main reprendre tout ce qu'elle a plus souvent accordé que céder de l'autre. Avant, on n'avait pas à penser à l'avenir, et moins encore à ce qui était important, à savoir que deviendrions-nous si nous perdions tout. Perdrons tout ? Un confort matériel et seulement matériel qui nous permet seuls de tenir debout ? Hyper matérialiste, cinéma sans dépassement, cinéma refermé sur lui-même et sur la sociologie de ses personnages, que le cinéma de Claude Sauté. Mais alors, et Dieu dans tout cela ? Dieu ou la métaphysique ? Dieu ou la transcendance ? Quelque chose au-dessus de nous, disons. Quelque chose qui serait plus grand que nous, qui nous dépasserait d'une tête, voire deux, et vers lequel lever les yeux ? Oui, et Dieu dans tout cela. Il semblerait que d'autres, en revanche, aient déjà anticipé cette question. Il faut dire qu'ils ont eu tout le temps d'y penser, laissé sur le bord de la route, comme ils l'ont été, durant toutes ces années à la Claude Sauté, au rythme du tic-tac d'une bombe à retardement, nous tous, aujourd'hui, sonnés, et maintenant, K.O. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada